Bonjour c'est Isaia de fr.isaiabell.com et c'est déjà la dixième idée de créativité méditative quotidienne que je te propose sur cette chaîne. Aujourd'hui je travaille sur mon support habituel, c'est à dire le livre, mais je me suis inspirée d'une idée de Lalimil qui est une artiste que j'adore et que j'admire énormément, qui propose cette semaine cette idée de passer un peu de temps à penser du bien de soi et à écrire du bien de soi. Et donc j'ai repris son idée, je l'ai évidemment beaucoup beaucoup simplifié puisque là c'est un petit travail matinal. Donc voilà j'ai tracé un coeur et puis au crayon je vais écrire des choses qui vont disparaître ensuite quand je vais commencer à colorer ma page et qui sont des compliments pour moi-même. Donc voilà. Alors tu peux choisir d'écrire au jeu, donc je suis magnifique, je suis belle, je suis intelligente, etc. Ou bien tu peux choisir d'écrire au tu, selon ce qui est le plus facile, le plus agréable, ou bien faire un mélange des deux, c'est ce que j'ai fini par faire. Donc l'idée c'est que tu ne me vois pas, effectivement, enfin tu ne vois pas là sur cette vidéo les petites phrases que j'ai écrites, mais c'est principalement pour une inspiration pour toi. Donc évidemment moi je ne me gêne pas, je réécris par dessus, je finis par remplir vraiment presque l'intégralité du coeur. Tu verras que les premières sont difficiles à écrire, il y a ce côté, oh là là, mais je ne vais pas me faire des compliments. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, ça vient quand même, ça vient bien. Quand tu es contente avec ce que tu as écrit, je te propose de choisir deux types de couleurs. Alors là, moi j'ai choisi un rose, enfin différents roses pour ce qui est du coeur, et puis autour, différents verts et un peu de turquoise. Donc tu choisis évidemment les couleurs qui te conviennent. Pour être à peu près sûre que ça soit opaque, parce que je ne voulais pas pouvoir lire ce qu'il y avait écrit dans mon coeur, j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser des feutres acryliques qui sont un petit peu plus opaques que les feutres à alcool ou que les feutres pour enfants à l'eau qu'on utilise habituellement. Si tu veux comme moi rechercher ce sentiment d'opacité, soit tu as des feutres acryliques et auquel cas youpi amuse-toi bien, soit tu n'en as pas, auquel cas tu peux faire au pastel, au crayon de couleur, même ça marche bien pour opacifier un petit peu plus, ou alors avec de la peinture. Donc voilà, ensuite comme d'habitude je colorie et je me laisse embarquer par la musique dans une petite méditation avec un petit peu peut-être aujourd'hui d'accent mis sur l'amour de moi et sur l'acceptation de moi. Je te laisse regarder la fin, tu verras quelques photos du détail à la fin de la vidéo. Si tu aimes, n'hésite pas à me mettre des pouces bleus et à t'abonner à ma chaîne pour plus d'idées de ce genre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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